Bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour une nouvelle étude autour d'un sujet très intéressant et surtout au cœur de l'actualité aujourd'hui puisque nous allons parler du mariage, dont de l'Éden. Pour ce faire, nous avons autour de nous, autour de cette table, Jean-Jacques Chafograc et Camille Gétraud qui vont nous aider, nous éclairer pour aller plus loin dans cette leçon. Mais avant de commencer, je vais inviter Jean-Jacques à prier pour nous. Notre Dieu, notre Père Céleste, nous voulons te remercier pour ta parole et l'occasion qui nous aie donnée de pouvoir l'étudier, l'approfondir. Puisses-tu guider nos pensées et puisses-t-elle nous enrichir une fois de plus au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Amen. Oui, mariage, don de Dieu en Éden. J'aimerais peut-être que vous nous aidiez à aller un petit peu plus loin. Aujourd'hui, le mariage est au cœur de toutes les polémiques. On parle même dans les journaux de la France qui divorcent parce que les avis sont partagés. Mais nous, nous aimerions savoir ce que Dieu entend, ce que Dieu avait comme projet lorsque, en Éden, il a marié Adam et Ève. C'est vrai que le mariage est quelque chose qui est déjà impliqué dans les tout premiers passages de la Bible. Et on peut peut-être relire les versets qui en parlent dans le livre de la Genèse, le premier livre. Nous pouvons lire donc déjà au chapitre 2, à partir du verset 18, où Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Et après avoir fait Ève, Adam dira, et je lis maintenant à partir du verset 22 du chapitre 2 « L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit « Voici cette fois celle qui est hausse de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Et si on lit encore au chapitre 1er, on va voir au verset 28, versets 27 et 28, que Dieu va dire « Dieu les bénit et Dieu dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. » Donc l'on voit qu'à ce projet divin d'union entre un homme et une femme, il y a aussi cette volonté de les guider, de les bénir. Oui, c'est intéressant de noter qu'on ne voit pas le terme « mariage » finalement. À quel terme on pourrait dire que Dieu associe le mot « mariage » ? Bien comme le souligne Jean-Jacques, ce sont les êtres humains qui, dans leur nature même, comme cela est dit au verset 27, « Dieu créa les humains à son image, il les créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. » Donc on voit que dans la nature même de l'être humain, il y a la notion de complétude, d'ambivalence masculine-féminine. Et le mot « mariage » ne vient que par la suite, il est issu d'ailleurs du latin, donc c'est bien plus tardif que le jardin d'Éden, bien que ce soit déjà une très vieille langue. Mais fondamentalement, dans le projet de Dieu, dans l'essence même de l'entre-main, il y a cette complétude entre l'homme et la femme. Je dirais d'ailleurs que quand l'être humain cherche tous les animaux pour leur donner un nom, il ne trouve pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Là, je suis au verset 20 du chapitre 2. Et ne trouvant pas d'aide qui est son vis-à-vis, il se trouve en situation quelque part de demandeur vis-à-vis de Dieu. Merci. J'ai trop de nous introduire dans la question que j'aimerais vous poser pour aller plus loin. À quel moment, finalement, Dieu va choisir d'offrir une compagne, une semblable à Adam ? Et pour quelles raisons, justement, à ce moment-là ? C'est vrai que le texte du Biblique nous donne un détail assez intéressant. Il nous est dit au chapitre 2 que Dieu plaça l'homme dans le jardin pour le cultiver, pour en prendre soin. Mais il dit également, et je vais lire donc au chapitre 2, au verset 18 et suivant. On lira même au chapitre 2, verset 19. Donc, on a le sentiment que Dieu va créer d'abord le besoin, le désir. Et en voyant et en contemplant la création divine, Adam va ressentir le besoin d'avoir une aide, un vis-à-vis. Et ce n'est qu'à ce moment que Dieu, nous dit le texte biblique, va faire tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Et là, il va donc, à partir de l'homme, lui crier un vis-à-vis, une aide, c'est-à-dire Ève, sa femme. C'est vrai. Autant pour les animaux, l'homme participe au processus de création en nommant, puisqu'une création n'est pas finalisée si elle n'est pas nommée. Donc, Dieu, quelque part, assujettit, il le dit d'ailleurs, quand il demande à l'homme de prendre soin du jardin d'Éden et de dominer sur les animaux. Par contre, en ce qui concerne la femme qu'il lui donne, l'homme ne participe pas à cette nomination, si j'ose dire, mais il est endormi. Il est endormi, signe que c'est un vis-à-vis que Dieu lui destine et non pas une créature à assujettir. D'ailleurs, en ce sens, la domination de l'homme sur la femme, dont on parle à différents moments dans la Bible, ne vient qu'après le premier péché et une conséquence directe du péché. Donc, dans nos mariages, nous devrions chercher à retrouver l'état originel de complicité, de proximité, d'égalité relationnelle. Il y a un commentaire, peut-être pour terminer ce propos, rabbinique. Il est dit que Dieu n'a pas tiré la femme de la tête de l'homme pour qu'elle ne domine pas sur lui. Il ne l'a pas tiré d'un os du pied pour qu'il ne la foule pas sous ses pieds, mais il l'a pris de son côté pour qu'il marche côte à côte. Dieu donne des explications ici qui ne sont pas forcément fondamentales a priori. Pourquoi nous expliquer comment Dieu ici est pris pour créer la femme ? On voit que lorsque Dieu dit « faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance », que l'homme est destiné à refléter la divinité. En quoi l'homme reflétait-il l'image divine ? Et je crois que ce premier couple, dans sa nature même, nous disait quelque chose sur Dieu. Dieu n'a pas créé Ève à partir d'une terre autre que celle d'Adam, puisqu'il aurait pu faire comme il l'a fait pour Adam. De même qu'il a pris de la terre, qu'il l'a modelée, qu'il a soufflée dans ses narines et que l'homme est devenu un être vivant, il aurait pu recommencer le même processus pour créer Ève. Non, il veut montrer qu'il va tirer Ève à partir d'Adam. Pour nous montrer vraiment que sans Ève, Adam n'était pas complet. Il va falloir cette union entre Adam et Ève pour pouvoir avoir un être complet, entier. Et cela nous aide à comprendre l'intimité qui devait exister entre Adam et Ève, cette complicité, cette connivence. Je crois que l'unité au sein du premier couple était à l'image de l'unité qui existe au sein de la divinité. Les chrétiens parlent de quelque chose d'assez énigmatique, parce que l'on parle de Dieu le Père, de Dieu le Fils, de Dieu le Saint-Esprit, et pourtant on dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et je crois en quelque part, cette union entre l'homme et la femme était appelée à refléter cette unité au sein de la divinité. Donc le mariage, dans son essence même, a quelque chose de divin, en ce qu'il est l'idéal d'unité, l'idéal auquel nous sommes appelés. Le mariage reflète la divinité également en ce que, dans sa complétude, il est fertile. Dieu leur dit, je suis au premier chapitre, verset 28, on l'a lu tout à l'heure, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, soumettez-la. » Et de la même manière que Dieu, dans sa complétude, est fertile, et étant fertile, crée l'univers, crée la vie, crée l'être humain, hommes et femmes, et bien de la même manière, le couple crée la vie, et c'est la même complétude dans l'amour qui donne la vie. Pour nous les enfants, et puis aussi tout ce qui est créativité, pour Dieu nous, l'univers, et puis la recréation en Jésus-Christ naturellement. Et tout ceci se fait dans le cadre d'un processus que l'on peut tirer à partir du texte biblique. L'homme qui t'aura son père et sa mère, donc il y a déjà une première séparation avec la cellule sociale initiale, s'attachera à sa femme, donc il y a là la notion d'engagement, d'implication, que ce soit psychologique, morale, spirituelle, relationnelle, et ensuite les deux deviendront une seule chair. On a là cette dimension physique, physiologique, cette intimité physique qui sera un petit peu l'aboutissement de cette union entre l'homme et la femme. Donc voilà les trois étapes. Je me détache de ma famille d'origine, je vais m'attacher, m'engager, m'impliquer, et ensuite je deviendrai une seule chair, je vais accéder à une certaine intimité relationnelle avec cette personne avec qui je veux devenir une seule chair. Donc nous avons quelque chose qui va à l'encontre des mathématiques humaines. 1 plus 1 égale 1. Alors c'est vrai qu'on peut voir que dans tout le récit de la Genèse, on voit qu'il est ponctué que tout était bon, tout était bon, on voit premier jour, deuxième jour, et finalement on arrive à ce sixième jour où tout n'est pas bon. et on voit bien là dans le projet de Dieu de parfaire complètement sa création en apportant finalement le point d'orgue, et ce n'est pas parce que je suis une femme que je dis ça, mais c'est qu'effectivement, Ève va compléter complètement la création de Dieu. On voit aussi, je pense qu'il est important peut-être de partager sur le fait que Dieu est un être de relation et qu'il a insufflé aussi à Adam cette notion de relation, relation de Adam par rapport aux animaux, comme on l'a dit sur la domination qu'il a donnée aux animaux, et relation avec l'épouse, et là on voit cette relation de la divinité, cette trinité finalement que va représenter l'homme, la femme, et les enfants, puisqu'il leur demande d'être féconds. Donc je pense que c'est important aussi de noter qu'il y a cette notion de, cet être de relation que Dieu veut voir en Adam, et que nous devons être, nous aussi, chacun de nous, au travers de la relation que nous avons avec Dieu et de la relation que nous avons les uns avec les autres. Et le problème de cette relation dont il est ici question est que cette relation crée l'harmonie. Il n'est pas bon qu'ils soient seuls, parce qu'il est bon qu'ils soient ensemble, qu'ils agissent ensemble. C'est une convergence d'esprit, une convergence psychique, morale, spirituelle, une vision commune des choses. Et je crois que c'est tout le défi de l'être humain aujourd'hui. Pouvoir, dans la relation de couple, dans la relation conjugale, familiale, arriver à cette osmose qui fera qu'on pourra parler d'une unité, d'une seule chair. Il y a également, peut-être par rapport à cette première notion que tu évoquais, la notion que tout n'était pas bon, peut-être une conception de la perfection qui est différente dans le monde hébraïque que dans le monde gréco-latin. Dans le monde gréco-latin, la perfection, c'est quelque chose qui est verrouillé, c'est quelque chose de statique, c'est quelque chose de figé. Dans le monde hébraïque, la perfection, c'est quelque chose qui est en mouvement. Il y a un mode que j'aime beaucoup en hébreu, c'est le mode inaccompli. Parce que le mode inaccompli, c'est le mode de tout ce qui est en cours, ce qu'on pourrait appeler, nous, le présent progressif. Et même au moment où l'être humain est créé, même au moment où la femme est là, même au moment où les enfants sont là, Dieu a encore énormément de bénédictions en réserve pour nous et sa perfection. Et une perfection qui nous amène de gloire en gloire. Donc c'est deux conceptions de la perfection, deux conceptions du bon, qui sont issues de cultures différentes, dont il faut tenir compte également à la lecture du texte. À la lumière de tout ce que nous venons de dire aujourd'hui, qu'est-ce que nous pourrions dire de ces bases que Dieu nous a données, comment l'appliquer dans notre vie aujourd'hui, comment parler aujourd'hui à nos contemporains de ce mariage biblique, de ce mariage don, premier don, je crois, premier don de l'Éden pour Adam et Ève, mais pour nous aussi aujourd'hui, comment le perpétuer dans nos vies de tous les jours ? On l'a un peu évoqué tout à l'heure en disant qu'effectivement, côte à côte, pas de supériorité, la femme n'est pas tirée finalement du cerveau de l'homme, mais tirée de son côté pour montrer qu'ils doivent marcher ensemble. Comment dire aujourd'hui à nos contemporains, alors qu'un mariage sur deux disparaît et que ce n'était certainement pas le plan de Dieu de nous voir divorcés, on pourra peut-être parler de cette loi qu'il va donner à Moïse, comment appliquer aujourd'hui les règles fondamentales que Dieu nous donne dans Genèse 1, 2, et même au début de Genèse 4, quand il dit « Adam connut Ève », peut-être que c'est ça aussi le mariage pour Dieu, comme on le voit aujourd'hui dans nos vies. C'est vrai que si nous voulons nous baser sur la parole de Dieu, sur la Bible, il y a plusieurs éléments, plusieurs paramètres qu'il faudra prendre en considération lorsqu'on parle du mariage. Nous en avons parlé déjà, nous avons mentionné plusieurs de ces paramètres. Déjà, on va voir que Dieu va créer des êtres différenciés sexuellement. Le mariage est l'union entre un homme et une femme. Deuxième point, c'est que cette union ne se fait pas sur une base aléatoire, changeante, versatile. Non, il y a un véritable engagement. Je me sépare, je m'attache. Ce n'est qu'après cet engagement qu'on parle d'union physique, qui devienne une seule chair. Il y a tout un processus qui est mis en place. On a vu également que cette union entre l'homme et la femme ne se fait pas simplement par la volonté humaine, mais qu'il y a une volonté divine d'accompagner ce processus. Parce que Dieu, il va bénir, il va guider. Et nous avons également noté que ce mariage n'est pas l'exercice d'une domination de l'un par rapport à l'autre, mais d'une convergence d'esprit. Et on va chercher à créer l'unité, puisque l'on veut donc ici refléter l'image divine. Et je crois que ce sont autant de paramètres qui aujourd'hui font défaut et qui peuvent expliquer en grande partie les difficultés relationnelles que nous rencontrons dans nos familles, dans nos foyers aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle le mariage reste un grand défi. Un idéal, mais également un défi. Parce que vouloir vivre cette unité au sein du couple, c'est tendre. Ou, j'ai envie de dire, retourner vers l'idéal divin qui voulait faire de l'homme un être à son image. Oui, il y a aussi une notion qui est intéressante et qu'on pourrait approfondir, c'est cette notion de séparation. C'est pour cela l'homme quittera son père et sa mère. Cette volonté de Dieu, et on le voit d'ailleurs tout au long de la parole, lorsqu'il prend un peuple justement à qui il veut attacher une promesse, il va le séparer. Et c'est la première chose qu'il fait en Éden, c'est de dire à l'homme qu'il devra être séparé finalement de son père et sa mère pour pouvoir vivre heureux dans le mariage. C'est une des bases, la séparation. La séparation est ce qui permet à l'être d'Athènes sa majorité. D'ailleurs, dans pas mal de cultures, qu'on est mineur et qu'on se marie, on est émancipé de la tutelle des parents parce qu'on est censé être majeur dans le sens de l'autonomie. Et un mariage qui commence sur des bases où l'un ou les deux conjoints ne sont pas autonomes du point de vue de la maturité émotionnelle, du point de vue de la maturité intellectuelle, du point de vue même physique, parce qu'on peut épouser quelqu'un de trop jeune tout simplement pour cela, où économiquement, du point de vue du lieu, les conditions ne sont pas réunies pour permettre une autonomie. Autonomie ne veut pas dire une séparation radicale et rejeter tous les conseils et avis que les parents pourraient donner. Mais il s'agit d'être capable de faire ses choix en toute liberté puisque finalement, c'est cela que Dieu donne à l'homme, la capacité de réfléchir, de penser, de faire des choix et c'est ce qui fait de lui précisément un être humain. Trop de couples, malheureusement, un peu comme le soulignait Jean-Jacques, ont mis les choses à l'envers. Voilà comment ça se passe. Bien souvent, on se rencontre, on se plaît, on a des relations sexuelles ensemble, au bout de quelques jours, on se met en ménage ensemble et puis ensuite, on commence à réfléchir à l'avenir. Voilà, les choses fonctionnent à l'envers, ce qui fait qu'effectivement, on arrive à une société dans laquelle, bien hier, par exemple, je parlais à une dame qui m'a raconté sa vie spontanément, c'était intéressant, elle me disait qu'elle était donc dans une famille recomposée, chacun des deux conjoints avait deux enfants issus du premier mariage plus un enfant et c'est une complexité qui lui pose énormément de problèmes et je voudrais en ce sens-là souligner deux choses. La première chose, c'est que si Dieu souhaite avoir une union indissoluble, je crois qu'on parlera quelque part de la question du divorce, ça n'est pas tant pour nous imposer un carcan temporel ou un carcan conceptuel, mais plutôt pour nous expliquer que c'est dans le cadre d'une union monogame à vie que l'épanouissement est le meilleur, qu'on apprend le mieux à se connaître, qu'on apprend le mieux à s'aimer, qu'on apprend le mieux à gommer les petites aspérités qui peuvent, à force de se frotter l'un à l'autre, blesser et faire quitter le foyer. Et puis la deuxième chose, c'est que nous avons une société vraiment en pleine déliquescence du point de vue des structures familiales, par rapport à la question que tu poses, à savoir comment nous vivre le mariage et comment faire la promotion. Il me semble que la meilleure promotion que nous pouvions faire du mariage entre un homme et une femme, une famille unie, c'est en étant heureux nous-mêmes. Actuellement, les gens ne veulent plus tellement entendre parler de la Bible, des religions, ce sont des choses qu'ils repoussent de manière assez vigoureuse, on peut dire. Simplement, quand ils voient des gens heureux, ça les touche au plus profondé même. Et un principe que je voudrais évoquer, pour terminer, c'est l'humilité. Alors, on pourrait dire beaucoup de choses, l'humilité au sein du couple. Voilà ce qui manque, et le sens du service de l'autre, le sens du sacrifice de soi pour l'autre. Voilà ce qui manque beaucoup. On est souvent interpellé par ce verset d'Ephésiens 5, 22, « Femmes, soyez soumises ». Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le propre des femmes est de moins en moins être soumise, puisqu'elles ont acquis l'autonomie financière en travaillant et en ayant des fois des professions qui sont peut-être même supérieures à leur mari, et que finalement, les époux finissent par se demander comment appliquer, comment vivre véritablement ce que Dieu nous donne en Éden, qui est que finalement, la femme n'est qu'une partie de l'homme, n'est que tirée de l'homme, et donc devrait être véritablement soumise à l'homme. Mais aujourd'hui, dans la société où nous vivons, les femmes sont de plus en plus émancipées. Donc, difficile de mettre en application l'Ephésiens 5. Alors, je propose de lire ce passage. Oui, bien sûr. Tirer donc de l'épître de Paul aux Éphésiens. Je lirai au chapitre 5, les versets 22 et 25. « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur ». Je lis le verset 25. « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, et s'est livrée lui-même pour elle afin de la sanctifier ». On revient un petit peu à la question qui a été posée précédemment entre chrétiens. Comment vivre cet idéal divin ? Puisque nous ne sommes plus dans un état de perfection, aujourd'hui en édène, mais nous sommes dans une terre qui est bouleversée, où les relations humaines sont devenues très complexes et très difficiles. Et là, dans la Bible, il y a un parallèle entre la dimension spirituelle, la relation à Dieu, et la dimension conjugale, la relation au conjoint. Et là, on va voir donc des instructions données à l'homme et à la femme. Instructions données avec des mots très différents, des notions différentes, mais pourtant qui nous dirigent vers la même chose. Prenons le verset 25 pour commencer. « Marie, aimez vos femmes ». Comment ? L'exemple est donné. Comme Christ a aimé l'Église, et comment Christ a-t-il aimé l'Église ? Eh bien, il s'est sacrifié. Il a accepté d'aller jusqu'à la mort par amour pour l'Église. C'est très fort. Cela veut dire qu'on invite les hommes à se sacrifier par amour pour leurs épouses. Mourir à eux-mêmes, mourir à leurs désirs, à leurs passions, aux matchs de football qu'ils voulaient voir, alors peut-être qu'ils avaient besoin d'un peu d'attention. Mourir à certaines distractions ou à certains comportements. Mourir à beaucoup de choses pour pouvoir, eh bien, aimer. Aimer, c'est donner, c'est se donner, c'est accepter ce sacrifice. Dieu a aimé, Dieu s'est sacrifié. Et là, en verset 22, il dira « femmes, soyez soumises ». Il n'a pas dit « hommes, soumettez vos femmes ». « Femmes, soyez soumises ». Cela veut dire que j'accepte de donner la priorité à mon mari. Cela revient tout au même. J'accepte de me sacrifier pour pouvoir donner la priorité à mon conjoint. Donc, on voit que finalement, ce qui est demandé aux hommes et ce qui est demandé aux femmes, c'est exactement la même chose avec des mots différents. J'accepte de donner à l'autre la priorité. Je fais de toi la meilleure partie de moi-même. J'accepte de me sacrifier pour faire de toi, eh bien, une femme pure, belle, agréable. Pour faire de toi un mari épanoui. Je crois qu'en quelque part, on voit ici quelque chose qui n'est pas évident. C'est toujours difficile de mourir, difficile de se sacrifier. Et pourtant, c'est un secret. Dieu a aimé, Dieu s'est sacrifié. Si nous voulons aimer et retrouver cette image de Dieu, cette unité, cette harmonie, cette complicité au sein du couple, eh bien, quelque part, il faut apprendre à mourir à soi pour mieux renaître et vivre une relation d'amour avec son conjoint. C'est aussi assez compréhensible puisque nous sommes semblables et nous fonctionnons différemment. Les mots ne touchent pas de la même manière un homme et une femme. La femme a besoin d'être aimée, l'homme a besoin d'être respectée. Et donc, on voit bien là toute la pédagogie de Dieu qui va demander à la femme d'être soumise, c'est-à-dire de respecter son mari, et à l'homme d'aimer comme Christ a aimé. C'est-à-dire, au-delà de tout, Christ a aimé, sachant même ce que l'épouse allait lui faire encore après, il l'a quand même aimé. Ce que je pense que beaucoup d'hommes ont du mal à faire aujourd'hui. De nos jours, l'amour est devenu trop égoïste. Je veux épouser tel homme ou telle femme parce qu'elle m'amènera du bonheur, il m'amènera du plaisir. Et on voit en l'autre tout le potentiel de plaisir et d'amour, les bons petits plats, elle pourra s'occuper de moi, on pourra faire des choses ensemble qu'on aime faire, du sport ou quoi que ce soit. Et on a quand même cette tentation de vouloir aborder la relation de groupe par rapport à ses propres besoins, par rapport à ses propres désirs. Et à un moment donné, on se retrouve en opposition par rapport à ces passages que nous voulons de lire, où on voit que le véritable amour consiste à donner à l'autre la première place. D'ailleurs, en ce sens, il faut se rappeler que dans la Bible, il n'y a qu'exceptionnellement des tentatives de renverser un ordre social. Prenons l'exemple d'Onésime, l'esclave que Paul demande à Philemon de libérer. Eh bien, à aucun moment, Paul demande l'abolition de l'esclavage. D'ailleurs, il y a un certain nombre de lois qui régissent l'esclavage, et c'est un argument que les athées utilisent pour dénigrer la Bible. Mais au sein d'un ordre social établi, Dieu va essayer d'améliorer considérablement les choses, d'adoucir, d'amener la douceur, l'amour, et ce renversement complet du sens de la domination. C'est-à-dire, Jésus dit que celui qui veut être le premier doit servir. Voilà, c'est un renversement complet. C'est une première chose. Puis une deuxième chose, également qu'on peut souligner par rapport à ce passage d'Éphésiens 5, c'est qu'on est dans un contexte strictement patriarcal dans lequel le mari peut répudier sa femme si elle lui cause une honte quelconque. Ça n'est pas précisé. Donc, c'est sujet à interprétation, donc une certaine subjectivité, une certaine arbitraire, une certaine dureté. On est dans un contexte où la femme, si elle trompe son mari, peut être étranglée ou lapidée. On est dans un contexte où l'homme est incontestablement le chef et donc, ou ce que dit Paul, à savoir que les femmes soient soumises à leur mari, c'est une lapalissade. C'est une évidence. Ça n'a rien de révolutionnaire. Par contre, ce qu'il dit et que Jean-Jacques souligne, à savoir que la manière dont l'homme doit dominer sa femme, c'est en se soumettant et en mourant pour elle. Voilà, ça, c'est complètement révolutionnaire et c'est un énorme pavé dans la mare. Alors, bien sûr, nous autres, les hommes, on aime bien ce passage. On a tendance à s'arrêter. Voilà, que les femmes soient soumises. Voilà. On aime bien s'arrêter là parce qu'on aime bien fouiller au petit chef. Bref, mais au fond, c'est pour les hommes une véritable claque que ce passage, s'ils savent le lire correctement. Alors, pour terminer et conclure peut-être cette étude sur le mariage, je voudrais qu'on reprenne ensemble un texte qui se trouve dans 1 Corinthien 7, verset 10, qui nous dit à ceux qui sont mariés. Est-ce que vous êtes mariés ? Oui, c'est le cas. Nous sommes mariés tous les trois. Donc, à nous, la parole de Dieu nous dit à ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Et entre parenthèses, si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. Finalement, nous voyons bien que, malgré le péché, malgré la connaissance que Dieu a de l'homme et de la femme, puisqu'il nous dit précisément, il nous parle précisément en disant « Femmes, soyez soumises. » Pour que ce mariage fonctionne, restez soumises. Marie, aimez vos femmes jusqu'au bout. Même si demain, elle faisait des choses qui sont insupportables, continuez à l'aimer. C'est ça qui va la transformer. C'est ça qui va toucher son cœur. Dieu nous dit là, encore une fois, de ne pas nous séparer. Donc, qu'est-ce que nous pourrions dire sur ce divorce que l'on voit dans Deutéronome 24 qui avait été donné à Moïse ? Pourquoi Dieu a quand même évoqué cette possibilité de séparation entre l'homme et la femme ? C'est comme la loi du talion. C'est comme la loi du talion. Oeil pour oeil, dent pour dent, vie pour vie. Il y a des lois qui sont assez frappantes et assez choquantes dans la Bible. On ne comprend pas qu'un Dieu d'amour puisse inspirer de telles lois. Mais il faut bien comprendre que Dieu ne donne pas des lois désincarnées qui se suffisent à elles-mêmes. Il donne des lois à des gens qui sont dans un certain état, qui sont à un certain stade et qui bénéficient de ces lois. Effectivement, quand on lit par exemple dans Genèse 4, on peut peut-être prendre ce texte-là qui peut illustrer le propos qu'on lit dans la Genèse au chapitre 4, comment la notion de vengeance est pensée et vécue. Au verset 23, l'émèque dit à sa femme, Ada et Tzila, écoutez-moi, femme de l'émèque, prêtez l'oreille à ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un enfant pour ma meurtrissure. Si qu'un doit être vengé sept fois, l'émèque le sera soixante-dix-sept fois. Donc, ce sont des gens qui sont dans la disproportion, dans la surenchère de haine et de vengeance. Et dans ce cadre-là, une loi comme la loi du Talion est un régulateur et donc un mieux par rapport à là où on s'en sait. Si on leur donne tout de suite le discours sur la montagne en leur disant, si on te donne une gifle sur la joue gauche et aussi la droite, ils seront tout à fait incapables de saisir cela. Et quand Dieu dit qu'il hait la répudiation, qu'il hait le divorce, cela ne veut pas dire qu'il a fermé complètement cette possibilité puisque Jésus dira que quiconque divorce sauf pour adultère est adultère lui-même. Mais est-ce qu'à dire que Dieu souhaite que l'on divorce quand le conjoint est adultère ? Mais la Bible répond puisque Osée a amené à épouser une prostituée et à lui rester fidèle. Et dans Ézéchiel au chapitre 16, le peuple de Dieu lui-même est comparé à une femme adultère que le Seigneur ne va pas répudier pour autant. Donc, l'idéal de Dieu n'est pas que nous divorcions, pas même pour un adultère. Mais s'il y a des choses qui deviennent effectivement tout à fait intolérables et insupportables, il ouvre une possibilité alors que son idéal à lui c'est qu'à la vie et à la mort deux conjoints restent ensemble. Et c'est où on voit donc les différences de niveau. Il y a le niveau collectif et global où Dieu va accepter que nous sommes dans un monde de péché et prévoir des lois aidantes en ce sens. et Deutéronome 24 va parler de la possibilité de divorce et même la plupart des églises entrevoient certains contextes dans lesquels le divorce est inévitable. Sans pour cela renier le fait que l'idéal divin à l'échelle individuelle reste que nous soyons fidèles jusqu'au bout et jusqu'à la mort. C'est comme la polygamie. L'idéal divin c'est un mariage qui soit monogame et pourtant il n'a jamais condamné Abraham il n'a jamais condamné Jacob. Donc on voit là cette différence de niveau dans l'interprétation des lois où même s'il y a des lois qui vont encadrer une société un système social l'idéal divin à l'échelle individuelle reste toujours que nous puissions rester fidèles à notre partenaire pour vivre pleinement l'épanouissement conjugal qu'il voudrait nous voir vivre. Merci Gétro merci Jean-Jacques et bien j'espère que tous ces éléments vous permettront d'aller plus loin de prendre conscience de cette volonté divine dans le mariage dans l'unité dans le couple que Dieu a formé en Éden Adam et Ève et je souhaite j'espère que tous les éclairages que nous avons donnés vous permettront d'aimer encore davantage notre Dieu et d'étudier sa parole. Voilà merci beaucoup et je vous dis à une prochaine étude et que Dieu bénisse l'étude de sa parole. A bientôt au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada